James Joseph Whitey Bulger est un ancien fugitif irlando-américain, chef présumé du Winter Isles Gang, une branche de la mafia irlandaise basée à Boston. Il a inspiré la création du personnage de Raymond Reddington dans la série américaine The Blacklist. Son père, James Joseph Bulger Senior, venait de Harbour Grice, à Terre-Neuve au Canada. Installé à Boston, il y rencontre et épouse une immigrée irlandaise, Jen Veronica McCarthy, surnommée Jean. Leur premier enfant, James Junior, est né en 1929. James Bulger Senior était un ouvrier et docker occasionnel. Il perdit son bras à la suite d'un accident de travail dans les années 1920. James Bulger Junior et ses frères et sœurs ont donc grandi dans la pauvreté. La famille s'installe en 1938 dans la résidence ouvrière Marie-Hélène McCormack Hussain's Project, dans le quartier pauvre de South Boston. Ses frères, William Michael et John P. Bulger, réussissent à l'école. James Bulger Junior délaissa rapidement le système scolaire pour entrer dans la petite délinquance. Il est arrêté une première fois en 1943 à l'âge de 14 ans pour vol. D'autres arrestations suivent pour coups et blessures, puis vol à main armée. A cette époque, il est associé à un gang de rues irlandais composé de mineurs, connus sous le nom de Chemrock, les trèfles pour le symbole national irlandais. A la suite de ses arrestations, James J. Bulger fut envoyé en 1943 dans une maison de redressement pour mineurs. Il y est détenu jusqu'en 1948. Peu de temps après sa sortie, en avril 1948, il s'engage dans l'US Air Force. Après avoir effectué ses classes, il est affecté à la Smoky Hill Air Force Base, à Salina dans le Kansas, puis plus tard dans l'IDAO. En 1950, il est arrêté pour désertion. Le 16 août 1952, son contrat dans l'armée se termine. Il reçoit à cette occasion une mention pour service honorable, ce qui signifie qu'il n'a pas quitté l'armée à cause de problèmes de conduite. Rendu à la vie civile, il retourne dans le mâche à sucette. De retour à Boston, James J. Bulger reprend rapidement ses activités criminelles. En 1952, il est impliqué dans le braquage d'un camion chargé d'alcool, mais n'est finalement pas inculpé. En 1955, il rejoint une bande qui braque une série de banques dans le Rhode Island et l'Indiana. En janvier 1956, un mandat fédéral est délivré pour son arrestation. Bulger est arrêté en mars 1956 et condamné à 25 ans de prison en juin de cette même année. James a d'abord été incarcéré au pénitencier d'Atlanta. Là, selon Kevin Wicks, son futur bras droit, il fut impliqué volontairement dans le programme M-Cultra, dirigé par le chimiste Sidney Gottlieb, avec en échange la promesse d'obtenir une réduction de peine. Le but de ce programme était de tester différentes drogues sur des cobayes afin de mettre au point un sérum de vérité permettant d'obtenir tous les renseignements voulus lors d'interrogatoires. Pendant 18 mois, James et 18 autres détenus qui s'étaient portés volontaires pour diminuer leur peine ont été drogués au LSD et autres substances. A la suite de ces expériences, il aurait souffert d'insomnie, de cauchemars fréquents. Dans un journal intime retrouvé dans un coffre-fort qui lui appartenait en Floride, il décrit cet épisode de sa vie comme cauchemardesque et affirma que cela l'avait mené au bord de la folie. A la suite d'une tentative d'évasion de co-détenus qui l'aida en leur fournissant des outils provenant de l'atelier de la prison dans lequel ils travaillaient, il fut transféré d'Atlanta à Alcatraz le 2 novembre 1959. Lors de la fermeture d'Alcatraz, il est transféré au pénitencier fédéral de Levensworth et l'année suivante à Levisburg. Il est libéré après avoir pu gérer 9 ans de prison bénéficiant d'une réduction de peine pour bonne conduite et pour avoir participé volontairement au programme M-Cultra. A sa sortie, une fois passées les deux années de sa liberté conditionnelle, il se reconstitua rapidement un véritable réseau criminel. Après sa libération, les conditions de sa liberté conditionnelle lui imposant de tenir un emploi, Bulger travaille comme concierge à la cour de justice de Boston. Il quitte rapidement ce poste pour aller travailler sur des chantiers de construction. Mais dès 1967, il se lance dans des activités de bootmaker et de prêteur opérant pour le compte de Donald Killen, qui dirige avec son frère le groupe mafieux dominant de South Boston appelé le Gang Killen. A cette époque, son mentor est un autre membre du gang, William S. O. Sullivan. Une guerre des gangs débute en 1971 entre le Gang Killen et le Gang Mullen, conduisant à une série de meurtres à travers Boston et sa banlieue environnante. C'est à cette occasion que, selon Kevin Wicks, Bulger commet son premier meurtre en 1971. Il abat Donald McGonagall, le frère du gangster Pauly McGonagall, avec lequel Bulger l'a confondu. Ce meurtre entraîna l'assassinat de Billy O. Sullivan en représailles par le Gang Mullen. Le 13 mai 1972, Donald Killen est abattu à son tour, mettant fin au conflit. Un accord est trouvé entre le Gang Mullen et les survivants du Gang Killen mené par James G. Bulger, sous la médiation de Howie Winter, leader du Gang Winter Isles basé à Somerville. A partir de ce moment, le Gang Winter Isles prend le contrôle du crime organisé irlandais de Boston, surnommé La Ville des Fèves. Leurs concurrents directs sont les membres de la famille mafieuse Patriarca. Après la fin de cette guerre entre gangs de South Boston, Bulger commence à utiliser son influence pour supprimer toute opposition en interne. Pour cela, il persuade Howie Winter d'autoriser les exécutions d'autres gangsters, Spike O'Toole, Pauly McGonagall et Tommy King, issus de l'ancien Gang Mullen, pour divers prétextes. Il assoit ainsi sa place au sein du Gang. En 1975, il est approché par un ami d'enfance devenu policier, John Connolly, et commence par son intermédiaire à collaborer avec le FBI, servant d'informateur pour faire tomber les gangs rivaux. Mais surtout, il profite de ce lien privilégié pour échapper aux enquêtes policières et aux poursuites judiciaires. A l'arrestation de Howie, en 1979, pour le trucage d'un pari sur les courses hippiques, Bulger, pas inquiété, bien qu'ayant trempé dans ce commerce illicite, prend le contrôle du gang. Bulger a joué un rôle important dans la victoire du gang, sur ses rivaux, et dans l'élévation du taux de criminalité dans les quartiers irlando-américains de Boston. Il devient le cahier le plus redouté de Boston. Il est soupçonné d'avoir eu une implication directe dans l'assassinat d'Eddie Connor et Buddy Leonard en novembre 1975, et aurait tué au total 19 personnes. Ses activités comprennent alors le racket des bookmakers et braqueurs, mais également des commerçants, ainsi que du trafic de drogue. Il consolide ainsi son réseau criminel sans subir une seule arrestation, bien qu'il soit mis sur écoute et surveillé par la DEA. En 1990, une opération antidrogue réussit néanmoins à démanteler l'équipe de trafiquants de drogue du gang, menée par John Red Shea, alors âgé de 25 ans. Celui-ci est condamné à 12 ans de prison ferme, mais malgré les pressions des enquêteurs, ne donnera aucune information incriminant Bulger ou ses bras droits, Stephen Flemy et Kevin Wicks. Remarquant que lorsque la direction de Boston du FBI est impliquée, les enquêtes sur Bulger n'aboutissent jamais. La DEA décide donc en 1994 d'opérer un vaste coup de filet contre le gang Winter Hill sans prévenir les autres services de police. En décembre 1994, alors qu'il est sur le point d'être arrêté par la DEA, il parvient néanmoins à en être informé par Michael Flemy, un policier de Boston, frère de son bras droit, Stephen Flemy. En vacances en Louisiane, à ce moment-là, il décide de prendre la fuite et ne rentre pas à Boston. Il continue néanmoins à diriger le gang à distance par le biais de Kevin Wicks, qui agit dès lors comme chef par intérim. Stephen Flemy sera en revanche rapidement arrêté, et l'enquête de la DEA mènera également à l'arrestation de l'autre dirigeant du gang, Kevin Wicks, en 1996. John O'Colley, qui avait donné une quasi-immunité à Bulger pendant toute la période de leur collaboration, à la retraite au moment de ses arrestations, sera finalement condamné à 40 ans de prison en 2002 pour sa complicité avec ses malfaiteurs. Pendant 16 ans, Bull Hiller échappera aux agents lancés à ses trousses. Les enquêteurs retraceront son parcours en Louisiane au début de sa cavale, puis perdront sa piste malgré la saisie de plusieurs de ses coffres forts, ouverts en Floride et à Montréal sous une identité d'emprunt, et les nombreux appels à témoins diffusés par le FBI promettant la plus haute récompense jamais offerte pour des informations concernant un criminel de droit commun. Un million de dollars au début, puis deux millions de dollars dès 1999. Au début de sa cavale, il s'installe temporairement en Louisiane avec sa compagne de longue date, Teresa Stanley, visitant en 1995 avec elle Alcatraz, où il fut détenu. Mais Stanley se fatigue de cette nouvelle vie qui s'annonce, poussant Bull Hiller à la ramener à Boston. Il y récupère une maîtresse de longue date, Catherine Gregg, qui vivra à ses côtés tout le reste de sa cavale. Sa tête sera également mise à prix, en l'occurrence pour 100 000 dollars. Le 22 juin 2011, Bull Hiller est arrêté dans un appartement situé dans une résidence de Santa Monica en Californie en compagnie de Catherine Gregg, reconnue par l'ancienne Miss Islande et actrice Anna Bjorn Dottir, Alors en vacances à Santa Monica, Catherine Gregg et lui vivaient sous les identités de Charles et Carole Gasco. Selon le Boston Herald, le FBI a trouvé un magot de 822 000 dollars en liquide caché dans un mur de leur logement et 30 armes à feu dans les deux pièces qu'ils occupaient. Le 14 novembre 2013, le jury composé de 8 hommes et 4 femmes le reconnaît coupable de 11 meurtres. Mais il conclut également que le gouvernement n'avait pas prouvé ses accusations contre lui pour 7 autres meurtres et dans une autre accusation de meurtre, il ne fait aucune conclusion, ce qu'il produit des remous à l'intérieur de la salle d'audience par les proches des personnes assassinées. Il est condamné par le tribunal de Boston à deux peines de réclusion à perpétuité et à verser 19,5 millions de dollars de dédommagement à ses victimes. Le 30 octobre 2018, à 8h20, James G. Bulgler, âgé de 89 ans, est retrouvé inanimé dans la prison. Selon The Boston Globe, et plus tard confirmé par les autorités pénitentiaires, il était dans un fauteuil roulant lorsqu'il fut amené hors du champ de vision des caméras de surveillance et battu à mort par au moins deux détenus armés de surins et de chaussettes contenant un cadenas. C'est le troisième homicide dans cet établissement pénitentiaire sur une période de 7 mois. Son soupçonné, Paul G. De Cologero et Fotio Fredigia, un tueur d'une famille mafieuse basée à Springfield. C'est le principal suspect dans l'assassinat de James G. Bulgler. Ce dernier ne conteste pas les faits, donc il est accusé. Fotio Fredigia et son frère ont été condamnés à la prison à vie en 2011 pour leur implication dans plusieurs assassinats, notamment celui d'Adolfo Big Al Bruno, un chef de la famille Genovese abattu en 2003 à Springfield. James G. Bulgler est inhumé au cimetière Saint-Joseph de West Crosbury, dans le comté de Suffolk. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !